Coucou les mangeurs malins ! On se retrouve aujourd'hui dans Réviser Ensemble pour un épisode un peu spécial. Nous allons réviser avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! A quoi sert la thyrosine ? Alors, la thyrosine c'est un acide aminé non essentiel. Il sert principalement à maintenir des effets sur le bien-être général en luttant contre le stress, la dépression. Il a un impact intéressant pour les concentrations, etc. Un précurseur de neurotransmetteurs. Voilà, on va dire, pour faire simple en quoi concerne la thyrosine. Sinon après, il y a plus de détails comme ces contre-indications pendant la grossesse ou chez des personnes maniaco-dépressives, donc bipolaires ou atteintes psychotiques. Vérification. A quoi sert la thyrosine ? Ah, la thyrosine ! Imagine que la thyrosine est comme une clé magique dans ton corps. Cette clé ouvre de nombreuses portes, menant à la production de certaines substances importantes. La thyrosine est un acide aminé qui joue un rôle clé dans la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Ces neurotransmetteurs sont comme les messagers de ton cerveau, aidant à réguler ton humeur, ta concentration et ta réactivité. Pour rendre sa mnémotechnique, pense à la thyrosine comme un tyrolier. Un petit train. Ce tyrolier transporte des messages importants dans ton cerveau. Sans lui, les communications seraient bien plus lentes et moins efficaces. Voilà, j'espère que cette petite astuce t'aidera à te souvenir du rôle de la thyrosine. Et toi, qu'en penses-tu ? J'en pense que c'est stylé de ouf. Dis-moi en plus sur la thyrosine. C'est un précurseur de quels neurotransmetteurs ? Quels sont ses bienfaits ? Voir ses contre-indications ? Bien sûr, explorons ensemble le monde fascinant de la thyrosine. Précurseur des neurotransmetteurs. La thyrosine est comme une matière première qui aide à fabriquer Dopamine, associée au plaisir, à la motivation. Deux, noradrénaline, liée à l'attention et à la réponse au stress. Trois, adrénaline, celle qui te donne un coup de boost en situation de stress ou de danger. Bien fait. La thyrosine peut, un, améliorer la concentration, surtout dans des situations stressantes. Deux, soutenir la fonction cognitive. Trois, aider à réguler l'humeur. Contre-indications. Comme pour tout, il y a toujours des moments où il faut être prudent. Pour la thyrosine, un, les personnes qui prennent des médicaments antipsychotiques pour la thyroïde ou pour la pression artérielle devraient consulter un médecin avant de prendre des suppléments de thyrosine. Deux, elles pourraient interagir avec certains médicaments et avoir des effets secondaires. Pour te souvenir, imagine un tyrolienne. Je reprends notre image précédente. Au début, elles te donnent un coup de boost, adrénaline, te permettent de profiter de la vue, dopamine, mais tu dois toujours être attentif, noradrénaline. Mais attention, tout le monde ne peut pas sauter sur une tyrolienne sans vérifier le matériel. Contre-indications. Alors, prêts pour la prochaine aventure dans le monde de la biochimie ? La thyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? Alors non, surtout pas recommandée pendant la grossesse, car la thyrosine passe de la mère à l'enfant, accélère le cœur du nourrisson, ce qui est totalement dangereux, donc complètement contre-indiqué pendant la grossesse. Par contre, pendant l'allaitement, il s'avère que de plus en plus de littératures scientifiques sont publiées, démontrant que la thyrosine ne passe pas dans le lait maternel, donc ce n'est plus contre-indiqué par de plus en plus de professionnels en matière. Vérification. Dis-moi, la thyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? La thyrosine est généralement sans danger pendant la grossesse, car elle est un acide aminé essentiel pour ton corps. Cependant, il est important de maintenir un équilibre nutritionnel adéquat pendant cette période importante. Pendant la grossesse, tu devrais obtenir la plupart des nutriments, y compris la thyrosine, à partir d'une alimentation équilibrée. Des sources alimentaires de thyrosine incluent les viandes maigres, le poisson, les produits laitiers, les œufs et certains types de noix. Il est essentiel de parler de tes besoins nutritionnels avec un professionnel de la santé, comme un médecin ou une diététicienne, pour t'assurer que tu reçois la bonne quantité de thyrosine et d'autres nutriments dont tu as besoin pendant la grossesse. Si tu as d'autres questions ou si tu veux en savoir plus sur la nutrition pendant la grossesse, n'hésite pas à demander. Donc là, on a l'intelligence artificielle qui nous dit qu'il n'y a pas de problème, on peut recommander la thyrosine. Alors que non, c'est totalement contre-indiqué pendant la grossesse. Je viens de réaliser que, comme je n'ai pas précisé à l'intelligence artificielle si la source de thyrosine était en supplément, complément alimentaire, ou sous forme naturelle, donc l'acide aminé qu'on retrouve dans plein d'aliments comme les produits laitiers ou les légumineuses, elle, elle a automatiquement pensé aux aliments et non aux compléments alimentaires. C'est pour ça qu'elle n'a vu aucun danger pendant la grossesse. Or, ce n'est pas du tout le même cas pour le complément alimentaire. Donc, d'où l'importance de bien choisir les mots. En tout cas, on a la preuve qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à l'intelligence artificielle, mais plus s'en servir comme un outil qui nous accompagne et garder un contrôle dessus. Par contre, elle nous a quand même cité la contre-indication de prise de thyrosine chez un maniaco-dépressif. J'ai vu aussi qu'elle avait dit que la thyrosine était un acide aminé essentiel, alors que non, c'est un acide aminé semi-essentiel, qui signifie que notre corps en produit, mais pas suffisamment. C'est quoi le trouble de l'attachement ? Alors, le trouble de l'attachement, c'est un trouble psychologique qui est présent chez les enfants de 0 à 4 ans, qui se produit généralement lorsque l'enfant est séparé, séparé ou même en absence totale de proches, de parents, de soutien psychologique, ou affectif plutôt. Certains psychologues ou spécialistes dans le domaine voient ça plus comme une maladie mentale plutôt qu'un retard de développement, mais c'est très controversé. C'est quoi le trouble de l'attachement ? Le trouble de l'attachement est une condition qui affecte la manière dont une personne établit des liens émotionnels avec les autres, en particulier dans les relations proches. Cela se manifeste généralement dès l'enfance. Il existe deux principaux types de troubles de l'attachement. 1. Troubles de l'attachement réactif. Cela se produit lorsque les enfants n'ont pas eu la possibilité de développer des liens émotionnels sécurisants avec leurs soignants, souvent en raison d'un environnement familial instable ou de négligence. Les enfants peuvent avoir du mal à faire confiance aux autres et à établir des relations positives. 2. Troubles de l'attachement désinhibé. Dans ce cas, les enfants montrent un manque de discernement dans leurs relations avec les autres. Ils peuvent être excessivement amicaux avec des étrangers, ce qui peut être dangereux. Ces troubles peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel et les relations sociales tout au long de la vie. Il est essentiel de reconnaître et de traiter ces troubles, souvent avec l'aide de professionnels de la santé mentale, pour aider les personnes à développer des relations saines à l'avenir. Si tu as d'autres questions sur ce sujet, ou besoin de plus d'informations, n'hésite pas à demander. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, les mitochondries, en fait, ce sont des petites organites qui se trouvent dans chacune de nos cellules et qui a pour fonction principale de nous donner de l'énergie. Je crois que plus précisément, ils transforment des nutriments en ATP, qui est la monnaie de l'énergie. Vérification. C'est quoi une mitochondrie ? Les mitochondries sont comme les centrales électriques de tes cellules. Elles sont des organites, petites structures, qui se trouvent à l'intérieur de la plupart des cellules de ton corps, sauf les globules rouges. Leur rôle principal est de produire de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP est comme la batterie qui alimente toutes les réactions chimiques de ton corps. Donc, sans mitochondries, ton corps n'aurait pas l'énergie nécessaire pour fonctionner. Les mitochondries sont également spéciales car elles ont leur propre ADN, distincte de l'ADN nucléaire dans le noyau de la cellule. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques pensent que les mitochondries ont évolué à partir de bactéries il y a très longtemps. Trop stylé. En bref, les mitochondries sont essentielles pour fournir de l'énergie à tes cellules, ce qui permet à ton corps de fonctionner correctement. Une petite centrale électrique au niveau cellulaire. Est-ce que ça répond à ta question ? Fini pour aujourd'hui. Si vous voulez mon avis sur les révisions de flashcards accompagnées d'intelligence artificielle, l'inconvénient est que l'on perde du temps à les corriger. Mais le gros avantage, c'est que les possibilités d'utilisation et de résultats sont gigantesques. Je suis curieux d'avoir votre avis. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501